Y'a plus les potes, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de 2021, mais en live gameplay, tu connais, la vraie première de 2021 était hier, mais tournée la veille, ça me fait plaisir de vous retrouver en cette belle année, même si on n'est que le 2 janvier, j'ose le dire, j'espère que tout s'est bien passé de votre côté, que vous avez passé un bon réveillon, une bonne Saint-Sylvestre, je sais, j'ai plus de 65 ans, moi aussi je travaille dans les Ehpad, bref, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez pu faire la teuf, mais pas trop non plus, que vous vous êtes remis de votre mal de crâne, et que vous êtes prêts pour la rentrée aussi, mes petits étudiants, on ne vous oublie pas, allez vite, allez, on retourne en cours et on baisse les yeux, s'il vous plaît. Orvan, j'ai fait une tier list code, du coup, pour terminer l'année, c'était une tier list qui a beaucoup fait parler, et j'étais très content de voir que globalement, Dieu nous était assez d'accord avec moi, de même pour ceux qui n'étaient pas d'accord, ce qui est parfaitement leur droit, on s'entend, bah, ça a été dit dans le respect et dans, du coup, la reconnaissance de la vie adverse, ou la vie contraire, je dirais, ce qui est quand même assez respectueux, on a la communauté qu'on mérite, bah, moi, j'ai des putains de bons gars et ça me fait plaisir. Cette playlist, cette tier list, pardon, va donner envie, du coup, de rejouer à un jeu sur lequel j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs mois, et qui me fait vraiment plaisir, donc aujourd'hui, nous allons aller sur Black Ops 1, regardez, les serveurs sont encore pleins, c'est 2021, le jeu est sorti il y a 10 ans, il y a 10 ans, vous vous rendez compte, le jeu est sorti en 2010, et il y a toujours, bon, quand je dis serveurs remplis, si on cumule tout ça, ça fait peut-être même pas 300 joueurs, mais bon, il y a quand même pas mal de serveurs remplis et de serveurs possibles, je vais essayer de trouver un truc avec des maps qui changent un petit peu de Nuketown et compagnie, je vais faire dans la mesure du possible pour pas avoir trop de ping, donc on se retrouve in-game, c'est parti. Pa, 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 regardez-moi cette map, regardez-moi le gameplay que je vais vous proposer, mais surtout la variété de la map, frère, ça fait combien de... Tant à votre avis que personne sur YouTube n'a sorti un gameplay sur WMD, la map de Black Ops 1, je vous casse ça, quand j'ai regardé le serveur, j'ai voulu faire un petit peu le hipster, le hipster comme quand j'ai regardé Everton West Ham le jour de Première Ligue en me disant, tiens, ça c'est les matchs des connaisseurs de foot, et que ça puait sa grande tante, bon, cette fois, ça a l'air un peu mieux parce qu'on est sur un bon jeu, mais je me suis dit, au lieu de proposer le classique Nuketown et autres maps qu'on voit dès qu'on retourne un petit peu sur les anciens codes, on va changer un petit peu, alors WMD, c'était loin d'être ma préférée, globalement, j'ai jamais trop trop aimé les maps à ambiance neige et compagnie, mais pour le coup, ça me fait chaud au cœur, en plus... Ouh là, ouh là, ouh là, j'ai complètement failed mon shoot, mon frère, attention, le Zack Nani, s'il vous plaît, il faut se concentrer, en plus, ça fait partie également, WMD, un petit peu dans la même veine que Launch ou Radiation, que des maps que j'aimerais bien voir remake, parce que vous voyez, ils remake des maps, et moi, je trouve que c'est très très cool de remake des maps de temps en temps, ça fait vraiment plaisir, moi, je vais pas m'en plaindre, en tout cas, mais quitte à remake des maps, aussi, c'est cool d'avoir certaines qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est-à-dire que, par exemple, là, ils nous ont fait raid, ça fait très plaisir, hein, vraiment, raid, on va pas bouder, mais foutu pour foutu, moi, je kifferais revoir un Launch ou un Radiation, surtout Radiation, j'adorais cette map, tu vois, elle était vraiment, genre, comment dire, c'était une map caractéristique d'un Black Ops, tu vois. Oh, le petit bâtard. Oh, je me suis senti trahi, vraiment, 11 ans après, je me mange une clé mort. Non, en vrai, un Launch ou un Radiation, ça ferait vraiment plaisir, moi, il y a d'autres maps de BO2 qui pourraient faire plaisir, s'ils ramènent un Firing Range ou un Slums ou je ne sais quel. Map un peu déjà vue, je vais pas bouder non plus, hein, je vais pas être là. Oh, putain, ils nous ont ramenés. Firing Range, fuck, très yarche, je vais pas bouder, tu te doutes bien, mais ça ferait plaisir d'avoir un petit peu de 109 dans... Alors, c'est paradoxal de dire ça, mais un peu de 109 dans les remakes. Alors, monsieur, on découvre le jeu ? Alors, désolé, j'arrive à la fin de cette map, je suis quand même en 6-3, hein, 6-3, 2-d ratio, c'est moi le meilleur de la partie. Ha ha, Zach Lardaker, eh oui, c'est moi le meilleur de la partie, il faut respecter... Non, plus sérieusement, ça va s'enchaîner directement sur une autre map, et c'est un serveur all maps, donc c'est-à-dire que je ne contrôle pas la map que ça va être, et à moins que ce soit Arai, l'horrible map géante dans la neige que personne n'aime, je sais, ça sert à rien de faire les gens nostalgiques, à glorifier tout ce qui vient de l'époque, Arai, personne n'a jamais aimé, et vous êtes tous des menteurs, ceux qui prétendraient le contraire. Bon, Crysis, c'est un petit peu différent, hein, c'est pas la folie non plus, mais vas-y, vas-y, tu sais quoi, on va se la donner. Let's go, manga ! Donc vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire les maps que vous feriez revoir dans Black Ops Cold War, tu vois, quel remake serait le mieux adapté ? Moi, ah, lui, il m'attendait fort, il m'attendait... Ah oui, il faisait pas semblant, il faisait pas semblant du tout, gros. Une des maps que je kifferais, enfin, un jeu dont je kifferais revoir les maps, mais qui risque d'être compliquée à adapter dans Black Ops Cold War, ce serait nécessairement Black Ops 3. Black Ops 3 avait de vraies bonnes maps, d'accord ? Après, c'était un petit peu difficile de les réadapter, dans la mesure où il y a plusieurs maps qui ont des spécificités des mouvements, tu vois, donc c'est-à-dire des maps faites pour les mecs qui sont en l'air, donc ça serait un petit peu compliqué de pouvoir effectuer ça sur Cold War, mais c'est pas grave. Oh, mais lui, lui, ok, lui, c'est vraiment son territoire. Ok, lui, dans le SBMM, on ne le retrouve pas dans les parties classiques, je tiens à le dire. Il me gonfle. Il me gonfle, voilà, je le dis, il me gonfle. Premier kill, on avance. Deuxième kill, troisième kill. Ah ! Attends, on recharge ! Monsieur ! Monsieur, respectez les plus grands que vous ! Ok, ils sont là-bas. Ok, il y en a un à gauche et un là-bas. Donc, regarde, je tue le mec à gauche, au coup. Et après, il y a un mec à droite aussi, il est aux chiottes. Le mec à droite, on va le laisser aux chiottes, on lui laisse poser ça. Ah ! J'avais dit, on lui laisse poser sa poire ! Mais quel enculé ! Gasp, sage que j'ai un truc contre toi ! Mec, je t'ai dans mon viseur. Gasp, je t'ai dans mon viseur. Vraiment, à chaque fois que je tue Gasp, je me hype énorme. Attention, il y en a un en dessous de moi, regardez. Hop ! Ce qui a été punitif, quand même, sur ce jeu, en dehors de Gasp, là, le campeur, ce qui a été punitif, c'est que si tu n'avais pas... Oh là là là, le mec est tout en haut. Oh là là là, ça joue comme à l'époque. Oh là là ! Ce qui a été ultra punitif sur Black Ops 1, et punitif dans pas mal de call-off, c'est le fait que les séries, contrairement à Black Ops Cold War, ne continuaient pas si tu mourrais. Du coup, si par exemple, tu faisais 10 fois 3 kills et que tu mourrais à chaque fois en série de 3, bah t'avais 10 drones et t'allais te faire enculer, t'avais rien d'autre. Et c'est pour ça que ça campait et te regardait beaucoup plus à certains moments. Surtout quand t'étais proche des streaks. Là, je suis face à des bons bots. Et il y en a, c'est des vrais bots. Attention, regarde, je fais le bac. Il m'a pas vu. Hop, salut monsieur ! Il y en a au top, là, en plus, je crois. Il y en a aussi à gauche. Hop, encore un. Un AFK, c'est bien, on bouffe bien. Un pas AFK, on bouffe bien aussi. Hop, quelqu'un d'autre. Ah, gasp ! Non ! Non, mais lui, lui, il vit une game parallèle ! Il vit une game parallèle ! C'est pas la même que la nôtre, frère. Il est dans son petit coin accroupi, gros. Il est trop, trop bien, mon gars. Fabuleux ! Je peux jouer au silencieux, c'est fabuleux. Regarde, j'ai aucun problème à le faire. Il y en a à droite, il y en a à gauche aussi. Tu es là, tu es lui. Ok, encore, super. Tac, ça va être à ma droite. Tac, regarde, on met l'avion espion, c'est super. Tu sais que je connais pas tous les streaks que j'ai. Monsieur gaspe ! Monsieur gaspe, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! J'ai raté, encore une hog ! Mais même sur blanc comme ça, cette arme vient me torturer. Mon shoot a été igno, what the fuck, il y avait un mec dans mon dos. Je me marre à bien, je me marre à bien, hop. Ok, c'était bien un ennemi, hop. Ok, un ennemi là, il y a un ennemi à gauche, regarde, hop. Et il est là, regardez, hop, 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 hop. En fait, je trouve ça trop mignon d'essayer de les tuer balle par balle. Tu vois leur temps de réaction un petit peu ? Je suis un hagar, je suis... Hé, je suis vraiment... Attends, s'il saute... Il a sauté, il a sauté, je l'ai eu. Il était derrière moi, il a raté sa balle en fait. Oh putain, mon dieu. Ils sont trop marrants. Ils sont trop marrants et trop mignons ! Mais vous êtes mignons ! Mais j'adore croquer des mecs comme vous ! Je kiffe, vraiment, ça me fait bender. Ça me fait bender, regarde. Ah, le petit qu'il est au piton, le petit switch piton. Ah, let's go. Désolé, c'est vrai que j'urle beaucoup. Aïe, 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 non, 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 non. J'ai switché sur la mauvaise arme. Ok, super, SR, 71. Un mec à ma gauche. Ok, super, un mec à ma droite. Non, dommage ! J'avais juste derrière les chiens. J'étais à deux doigts de choper les chiens, mais j'ai mis le SR 71. Ça va nous permettre de les dominer encore plus qu'il ne faut. Regardez, regardez ce qu'était un jeu sans SBMM. C'était trop drôle. Oh, merde. Ah, mon shoot. Ok, c'est bon, je ferme ma gueule. Vu le shoot que je viens de proposer, je ne suis pas en mesure de moquer le niveau d'autrui. Il faut que je ferme ma gueule. Non, je rigole. En vrai, en plus, en parlant de SBMM et de classification des joueurs, le principe, c'est pas forcément de tomber que sur des mecs comme ça, ou alors même de tomber sur des mecs qui n'ont jamais touché au jeu. Je comprends qu'ils ont besoin un peu de protection. Mais à l'heure actuelle, et ça, on est plusieurs à avoir cette sensation, mais les lobbies coldroir sont devenus de plus en plus agréables. Je ne pensais pas que, vraiment, je ne pensais pas que les escaliers feraient autant de travaux pour esquiver les balles, mais... Maintenez la pression. On les tient. Oh, monsieur gasp. Oh, monsieur gasp. Oh, monsieur. Oh, mesdames et messieurs. Attention. Le drone a été envoyé. On continue la série. On continue la série. Non, 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 il avait une grenade à la main. Ouf, on a esquivé. Hop, à ma gauche, et devant moi. À ma gauche en premier. À ma gauche, il est là, tout de suite. Non, il est au-dessus. Merde. Hop là, encore, encore. On continue, faire ça de sans victime au fusil d'assaut. On remplit les défis. Let's go. Eh, mais pour un petit MME à 10 000 points, bon, Zach qui envoie le 41-12, on va dire, qu'on a quand même plus Haggard des petits correctement. Ça fait très, très plaisir. Ah, c'est bien, ça. Vous voyez, je suis un mec totalement apaisé dès que je joue à Black Ops 5, mon jeu et mon Call of Duty préféré. Bon, et voilà, et potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. J'en profite, c'est la fin de vidéo, mais il y a Mike qui est un petit peu malade dans ce moment, d'accord ? Je ne sais pas ce que c'est. On va aller faire un test demain au cas où, que ce soit le Covid, en tout cas, on ne le souhaite pas. Mais si elle l'a, je pense qu'elle change ce que je l'ai aussi. Donc, j'espère que les prochains jours vont être cruciaux. Mais si je l'ai et que j'ai des symptômes et que je sors un petit peu moins de vidéos, je vous tiendrai au courant sur Twitter ou quoi. Mais vous ne m'en voudrez pas trop de ne pas être dans mon assiette, le cas échéant. Bon, maintenant, c'est la vraie fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !